Ce jeu était annoncé cet été sous le titre de Lost in Town, mais c'est sous le nom d'Urban Runner qu'il sortira au printemps prochain. Et je ne pouvais pas attendre, et j'ai donc été voir ce que l'équipe de Cocktail Vision vous prépare pour votre plus grand plaisir. Eh bien, toutes mes idées le long de ce scénario ont été guidées par le plaisir du joueur. Ça peut être n'importe qui, qui est donc du jour au lendemain comme ça, immergé dans une histoire à laquelle il ne comprend rien, et qu'il doit débrouiller grâce à ses aptitudes intellectuelles. Voilà, plus la ruse, la logique, l'intuition. On a l'habitude dans le jeu de filmer des personnages en vidéo depuis quelques années, mais la gageure cette année, c'est de les filmer en décor réel. Une des difficultés du tournage en vidéo avec décor réel, c'est qu'on est limité par la plausibilité, le réalisme des situations. Utiliser la vidéo et des vrais acteurs pour des jeux vidéo me semble très intéressant, parce qu'on va pouvoir avoir un éventail d'émotions qui sont plus riches qu'avec des personnages de cartoon ou avec des personnages en 3D. Si les comédiens se mettent à remplacer les clones virtuels, c'est le monde à l'envers ça ! Bon, et les humains, ça leur fait quel effet de devenir des super-héros virtuels ? C'est très ludique ce qu'on fait, donc j'ai l'impression de jouer un jeu, mais en même temps c'est un film. Mais encore une fois, c'est pas vraiment moi l'acteur principal, c'est plutôt le joueur. Le héros est un journaliste américain qui enquête sur un homme politique qui trempe dans des histoires louches. Il est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, le meurtre de cet homme politique en question. Et il est poursuivi dans Paris par une bande de tueurs, par la police, et il doit se disculper en trouvant le vrai meurtrier. Et quand ils auront fini de se tirer dessus, les comédiens virtuels, hein, ils pourraient peut-être nous expliquer la suite, non ? Eh bien tout d'abord, il y a l'écriture de l'histoire pour commander, c'est-à-dire définir le thème, l'ambiance, le nombre de personnages, les intrigues globalement. Ensuite, on rentre dans une phase de production des images, et on passe au tournage lui-même. Après, on rentre dans une phase de post-production de ces images, donc il faut les monter. Là, il faut dire que la préparation d'un programme interactif nécessite une sélection précise des séquences tournées. Une fois le montage terminé, c'est le début du traitement graphique, celui qui va transformer le film en jeu vidéo. J'interviens au niveau de la direction artistique du produit, donc il y a deux parties principales. D'une part, la réalisation du design, du look du produit, au niveau des icônes, des barres de menu, etc. Et d'autre part, sur la retouche d'images, des images vidéo qui ont été réalisées, pour pouvoir apporter une ambiance qui était impossible à obtenir au moment du tournage. Donc, l'image de l'usine brute, telle qu'elle arrive. Là-dessus, je vais donc déjà commencer par donner une ambiance dans l'image. Pour ça, j'utilise des filtres, dans ce cas particulier, des fils de rendu d'éclairage. Ensuite, là-dessus, je peux également rajouter, par exemple, des effets de spot dans le champ de la caméra, avec tous les effets de flair qu'il peut y avoir sur un objectif photo. Non, mais regardez-les, ces humains virtuels. Mettez-les dans votre coprocesseur et ils cassent tout. C'est vraiment tous les mêmes. Bon, si on revenait à la 3D, parce qu'il en faut bien de la 3D, non ? La 3D intervient un peu la vidéo, pour pouvoir fabriquer des objets qu'on n'a pas pu soit filmer, soit qui n'existaient pas dans la réalité. Ben, disons qu'on a tourné dans une usine désaffectée, donc il y a plein d'objets, genre des ponts, des manomètres, des choses comme ça, qui ne fonctionnent pas, que j'ai recréé entièrement, et que là, je peux animer comme je veux, en fonction des besoins du scénario. Et puis, il y a la programmation, comme on dit, de l'arborescence, dans la logique, et puis la partie test. Pour un jeu avec des vrais, faux clones virtuels, ça se présente plutôt bien. Reste à voir le produit final. Le plaisir du jeu restera-t-il entier ? L'interactivité sera-t-elle efficace et prenante ? Bref, si c'est un bon superpolar, je vous en reparlerai, c'est sûr !